Alors toujours dans le but d'améliorer notre petit kit AirSAL 50, je vais essayer de travailler sur le balayage cette fois-ci parce que je veux toujours un kit 50 qui ait des petits diagrammes pour rouler à bas régime tranquillement mais qui prennent un petit peu les tours sans non plus hurler. Je ne veux pas que ça devienne un kit réplica comme un Vidal au stock ou encore moins préparé. Je voudrais retrouver du couple sur de ces petits moteurs. Du coup je vais m'inspirer d'un cylindre qui marche. Donc ça c'est un Vidal 50 WR pour AM6. Il est serré. Je ne risque pas de faire un hybride avec. Donc je l'ai récupéré pour une misère parce qu'il est serré mais c'est surtout pour l'étudier et voir comment il est fait. Je me dis si j'arrive à reproduire, je n'arriverai jamais à les reproduire exactement ça c'est sûr, mais si j'arrive à retrouver quelques caractéristiques, quelques paramètres sur celui-là et je le transpose sur celui-là, vu qu'il y a beaucoup de matière sur celui-là, peut-être que j'arriverai à retrouver un petit peu de couple. Je ne sais pas. C'est une manière de tester, d'essayer, de découvrir. Du coup j'ai fait un petit découpage au papier des transferts ici. Déjà, bêtement, on voit qu'on va avoir vite un problème sur le cylindre là. On voit clairement la différence. Donc je l'ai tracé en noir et on voit que là, il ne reste rien. Là, j'ai carrément débouché. Bon, à la limite, ça pourrait presque le faire si on se garde un beau millimètre de chaque côté là. Ce serait vraiment très juste. Le problème, il serait plutôt si on garde des caractères d'origine. Là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout dans le sens où ça débouche de partout. Là, on voit mon doigt dessous là. Il n'y a clairement pas la place. C'est dommage qu'il n'y ait pas de matière ici et là. Il faudrait presque le faire avec des euro-cylindros, des euro-clindros turcs ou les nouveaux caractères qu'on trouve sur 50 factory. Donc, on ne va pas pouvoir ouvrir autant, mais peut-être prendre quelques informations. Déjà, voir comment est la forme. On voit qu'ici, il y a un gros galbe. Donc, vraiment, la matière fait un vrai bon baie. Alors que là, on tire tout droit. Donc là, déjà, ça, à part de rajouter de la matière, on ne pourra pas le recopier. Donc, on va voir comment on peut faire autrement. Je vais essayer de prendre la section des fenêtres à l'intérieur. On parle souvent du rapport de section de l'échappement par rapport à l'admission. On va essayer de le calculer sur celui-là pour voir combien il y a et essayer de le répercuter sur celui-là. Je vais essayer de voir comment les transferts, la section des transferts à l'embase et à la sortie pour voir la réduction. Puisqu'on dit souvent qu'il faut une grosse embase et des petites fenêtres pour pouvoir accélérer le flux. Donc, on va essayer de voir ce rapport de réduction là aussi et l'appliquer là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bon, là, on voit que là, la fenêtre arrière, elle est vraiment différente. Il n'y en a qu'une seule. Elle est assez petite comparée au Airsal où il y en a deux. Du coup, ça me laisse moins de place pour travailler les transferts latéraux. Mais bon, ça peut se faire quand même. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'intéressant ? On retrouve le hook, l'espèce de retour là, le convergent sur le port B des transferts. Donc là, on ne voit rien. Donc, on va essayer de le voir autrement. Les boosters, pareil. Les boosters, ils ont un débouché assez spécifique à l'intérieur là. Je ne sais pas si on voit quelque chose, non ? Donc, ça a une forme assez spécifique. On pourrait essayer de la reproduire, on verra. L'échappement lui-même aussi a une forme bien bizarre. Ce n'est pas cylindrique. Il y a deux plats. Et si c'est là, ce n'est pas pour rien. Parce que si ce cylindrique marche bien, peut-être que ça, ça y fait aussi. Il y a un joli galbe ici, là. Alors que nous, on a plutôt un creux. Donc là, évidemment, on ne va pas pouvoir rajouter de la matière. C'est même bizarre parce que le diamètre du Airsal est même plus grand en sortie que celui du WR. Donc là, pareil, dommage. Il y a trop de matière à enlever, c'est dommage. On va essayer de voir ça autrement. Donc, on ne va pas pouvoir tout recalquer, mais je vais essayer de m'en inspirer pour voir. On va essayer de voir ça. Du coup, pour mieux étudier les transferts, ce que je vais faire, c'est que je vais les mouler. Et on va essayer de regarder ce que ça fait. Donc, j'ai acheté de l'espèce de pâte, là, qui se liquéfie avec la chaleur. Et qui va se, une fois en refroidissant, je pourrais le sortir, parce que ça reste souple. Et du coup, on va pouvoir mieux voir le convergent. On pourra mieux voir la section d'embase et d'arrivée. On pourra mieux voir comment se sont faits les transferts. J'ai commencé à préparer le cylindre. J'ai scotché tout le fût intérieur, avec du scotch standard. J'avais du scotch aluminium, mais en fait, c'est du scotch plastique. J'ai mis un petit coup de briquet, ça ne vaut rien. Lui, il résiste déjà un petit peu mieux à la chaleur. Ensuite, j'ai fait quelque chose pour pas que ça coule partout. Et parce que je sais qu'il y a du retrait, il faut que je fasse une bonne bulle au niveau des transferts. Que ça fasse une bonne bosse. Pareil ici aussi. Et là, on essaiera de couler par là, tout simplement. On va essayer comme ça. Maintenant, je vais mettre de l'huile dans les conduits. Sans trop à mettre non plus, mais juste pour que ça aide au démoulage. Et au coton-tige, je vais juste passer sur les parois. Mais sans faire de dépôt, juste pour les graisser un petit peu, pour aider au démoulage. Et surtout à l'échappement, parce que lui, il est en contre-dépouille. C'est-à-dire que les boosters, eux, ont tendance à s'ouvrir vers le fond. Et donc, pour les faire sortir par ce côté, ça va être compliqué. Il faudra comprimer la matière. Évidemment, j'en ai trop mis. Ça fait des petits amas. Donc, avec le côté propre, là, je viens absorber le surplus. Et puis, voilà. Ça ira. On va essayer comme ça. Donc, on vaстрномir. Alors... Sous-titrage ST' 501 ... 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